Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Youn Crea, donc là je reviens vers vous pour une petite vidéo différents achats, donc un petit peu d'action, vraiment c'est des tout petits achats que j'ai fait dans différents magasins et dans une ressourcerie qui n'est pas très loin d'où habite ma soeur parce que le week-end dernier ils avaient mis en valeur tout ce qui était loisirs créatifs donc du coup il y avait pas mal de choses, enfin pas mal de choses, j'ai trouvé des petites choses donc je vous présente ça, du coup comme je parlais de la ressourcerie je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc j'ai trouvé un papier, donc j'ai commencé en fait à couper les, vous voyez c'est des petites boules de Noël dans les tons bleus, blancs, donc je le trouvais super, donc c'est un papier apparemment, voilà W, des vagues design, donc je pense que c'est vraiment un papier pour le loisir créatif et je me suis amusée en fait à couper toutes les boules et ils laissent de la paillette par contre, j'avais de la paillette partout donc là j'ai à finir de les couper donc j'ai trouvé ça à la ressourcerie ici j'ai trouvé un tampon, alors c'était mordu ensemble avec le pâte d'encre, donc un tampon en bois hippocampe donc j'ai dû payer ça à 1 euro, je sais plus le papier c'était vraiment pas cher le pâte d'encre avec le tampon 1 euro et quand je vois le prix d'origine et vous voyez je l'ai tamponné donc après j'ai mal tamponné à ce niveau là mais bah pas mal et j'avais pas d'hippocampe, donc je me dis bon, pas mal donc ça c'est à la ressourcerie et j'ai trouvé un DP, un diamant de pelting donc il était légèrement commencé alors il est pas entier, c'est un diamant de pelting partiel donc on a juste là les cerises en fait je pense que c'est des cerises ou des pommes non c'est des pommes un oiseau dans un pommier donc je le trouve très joli donc voilà donc j'étais contente de trouver un DP donc vous voyez le DP, ils l'ont fait à 2 euros 2 euros 75 donc vraiment pas cher ensuite à action donc j'ai été la dernière fois je me suis pris donc parce que j'ai voulu pour les blocs j'ai voulu, mais il y avait rien ils en avaient pu donc j'ai pris les mesquintapes de Noël donc je trouvais très joli ceux-là donc j'ai pris que ceux-là parce que je me dis, bon j'en ai mais je trouvais bien vraiment dans les couleurs de Noël donc bon je vous le défais pas je pense que vous les avez vus dans différents halls on a un peu trop ma tête donc voilà donc c'est vraiment ce père Noël quoi et puis les deux d'ail qui me manquait que j'avais pas pris puis bon, comme je les ai vus je vais prendre celui-là avec la clé la petite serrure et puis ça c'est pas mal aussi pour mettre, pour faire sur des cartes des angles et puis celui-là je crois que je l'avais acheté puis finalement je l'ai recherché dans mes affaires je l'ai pas retrouvé la dernière fois ce que je voulais une dimension du timbre et à mon avis, bah non je l'avais pas donc du coup, bah là je l'ai pris bon au pire si je l'ai j'aurais un double, je pourrais faire un cadeau donc voilà pour ce qui est de Action j'avais pris que ça autrement j'ai un magasin on a un magasin à Nantes ça s'appelle Tout à deux euros et j'ai trouvé alors j'en ai pris deux pareils j'ai trouvé des mini-blocks comme ça donc c'est la marque Craft Sensation alors est-ce qu'ils les ont vendus à un moment à Action, je sais pas ou ailleurs après c'est une marque qui est vendue même Carrefour apparemment certains Carrefour se mettent à avant du Craft Sensation donc en fait c'est un un petit bloc alors je sais pas combien il fait ça du 15 non c'est du 10,5 non 11,5 sur 11,5 sur 16,5 donc ça fait des cartes de 11,5 sur 16,5 et c'est Noël mais un peu vintage vous voyez alors il y a une page normale et une page dorée et je l'ai trouvé très jolie alors il y avait d'autres couleurs mais j'ai vraiment pris que celui-là parce que c'est tout à deux roues donc vous voyez le petit bloc il est à deux roues quand on voit les grands blocs qu'on peut avoir à Action au même prix mais bon il me plaisait trop et je les prends en double alors soit je le garde soit je l'offrirai donc à voir soit je garde les deux soit je l'offre un voilà alors ça j'aime moins c'est trop chargé j'aime pas trop bon après faire des découpes dedans pourquoi pas ça c'est joli par contre ça c'est sympa pour faire un fond de carte avec un peu de doré c'est pas mal j'aime bien on a le haut vous voyez le haut je trouve que c'est trop chargé mais bon en brillant je fais du mal avec le foil pas le brillant vous voyez j'aurais préféré deux pareil comme ça qu'avec le foil mais bon voilà moi je l'ai trouvé pas mal pour faire même un junk spécial Noël ça peut être pas mal donc j'en ai pris deux comme ça donc ça c'est à tout tas d'euros et j'ai pris ça ils font en ce moment du car stock j'arrête pas d'en acheter parce que je vais vous montrer mes créations et je fais pas mal de créations avec c'est le car stock donc il est bien 220 grammes il y a 10 feuilles à 4 donc c'est pareil c'est toujours la même la marque craft sensation donc est-ce qu'ils ont vendu un moment à action je sais pas toujours est-il que là dans mon magasin à tout tas d'euros ils en ont toujours donc j'aime bien prendre ça en ce moment donc là après comme ma fille elle est fan des narutos donc j'ai été lui racheter des narutos puis j'avais des des cartes cadeaux en fait enfin du coup et bah j'ai dit tiens pour compléter je me suis pris un petit marque page donc c'est à culture culture de de l'eau claire en fait donc je me suis pris un petit marque page avec bah c'est spécial chat et puis je me suis dit pourquoi pas coller avec des petits strass oui la dernière fois j'ai pris alors je les ai rangées pour faire comme du diamant de painting ou certains endroits coller des strass en fait peut-être faire une partie coloriage et puis un endroit bah coller des strass des grosses strass voilà il y a vraiment des gros mais je me dis voilà on coller des petits strass là j'ai acheté un lot à action que j'ai bah je me suis remisée l'autre fois à retrier donc et puis voilà donc je me dis pourquoi pas ça peut faire pas mal est-ce que je peux montrer un exemple même là coller sur une fleur on colle directement une fleur ça peut être pas mal sur le petit chat vous voyez ouais directement dessus et puis colorier le reste bon après c'est un exemple après on peut mettre que des strass voilà faire un genre comme ça bon là c'est vraiment le ensemble grossier après je voulais des petits strass parce que maintenant ils font même au niveau des diamants de painting je vois comment elle s'appelle Camille elle montre pas mal elle a pas mal de partenariats avec les boutiques de scrap et c'est vrai qu'ils font des petits trucs ceux qui n'aiment pas faire du DP ou qui n'aiment pas en faire des grands il y a des petites choses sympas à faire et moi je me suis dit pourquoi pas un marque page donc ensuite j'ai été à Grand Bazar parce que je cherchais je sais plus j'avais besoin de choses donc un Grand Bazar c'est comme un gif enfin il y a tout il y a de l'ameublement il y a tout et puis je me suis acheté je vais vous montrer à tout à l'heure à quoi que je les ai les 100 vins mes clés j'ai du les 100 vins c'est dommage j'ai acheté en fait je vous montrerai ça peut-être la prochaine fois j'ai acheté une déco de Noël avec un pompon et en fait j'ai dit tiens parce que j'avais plus mon porte-clés que ma cousine m'a fait il s'est un peu abiné et puis il s'est taché et du coup je voulais un autre donc j'ai racheté alors j'en avais j'arrivais pas à les retrouver alors vu le prix je dis je vais en reprendre vous savez pour faire les porte-clés je vous montrerai ça ça peut être une idée attendez je vérifie si j'ai pas mes clés dans mon sac je crois que j'ai dû les poser quoique non peut-être pas parce que j'ai pas ouvert la porte voilà parce que j'ai dû les poser voilà non je les ai posées parce que je les avais dans les mains vu que ouais non je les ai posées en bas bon tant pis je les ai posées en bas excusez-moi je vous montrerai la prochaine fois mais je vous montrerai une idée je rachèterai un pompon puis j'en ferai enfin c'est tout simple après on coud donc j'ai cousu sur le petit chapeau donc c'est un petit comme un petit lutin j'adorais la couleur bah j'ai pris à tout à 2 euros d'ailleurs et mais je suis sûre qu'à action ils en font et du coup bah je trouve que c'est une bonne idée même pour faire un petit cadeau ça peut être sympa donc voilà et puis après donc j'ai été à Sostendry donc je suis contente j'ai trouvé les petites attaches comme ça là alors je sais plus c'est un nom là ils mettent switch marker donc il y a des anneaux et vous voyez c'est ça là les petites je crois que c'est un nom donc pour pouvoir faire les les bijoux d'album donc j'en cherchais depuis un moment des attaches comme ça et là Sostendry paf je suis tombée dessus donc c'est des dorés et ils ont rajouté ils ont mis des petits anneaux avec donc c'est pas mal de différentes donc il y a cette grandeur là et il y a un peu plus petit donc le petit sachet donc il y en a combien dedans je sais pas trop 40 en tout et c'est à 1,66 euros donc c'est dans les petits paquets comme ça je suis contente ils ont remis les doubles faces comme ça de chez Sostendry donc il est vraiment super alors il est très fin mais il colle super bien alors après il est pas donné mine de rien mais il y a quand même 20 mètres 20 mètres de double face et il est à 2,44 euros donc j'en ai pris 2 parce que je me dis j'avais été 2-3 fois à chaque fois j'ai dit mince ils en ont pas ils en ont pas et puis j'ai trouvé ça assez sympa donc je sais pas si je vais m'en servir cette année mais après ça peut donner aussi une idée d'en faire soi-même avec les épingles de chez Action c'est pour faire un calendrier de l'avent on peut suspendre ou même mettre sur des petits cadeaux je sais pas donc voilà j'ai pris ça donc je pense que pour les achats c'est bon maintenant je vais vous montrer mes petites clients du moment donc je vais partir sur le Halloween et après j'ai commencé des choses de Noël pour Halloween donc j'étais en train donc je l'ai pas fini j'ai un échange de pocket letters à faire sur Halloween donc voilà mais après donc ça je voulais le coller par là je sais plus je voulais faire un truc comme ça et puis j'ai les sentiments à remettre bon j'ai des choses à rajouter mais bon je voulais déjà vous montrer un peu et puis à derrière à la remplir voilà donc il me reste encore ça à faire donc voilà ma petite pocket letters je vais remettre un peu de lumière ça fait vraiment bon après c'est Halloween ensuite je me suis fait alors j'ai vu un tuto pour faire des mini art journal et elle avait fait un mini art journal avec différentes pages moi je l'ai fait à thème donc en fait j'ai fait c'est pour envoyer donc je l'ai fait sur le thème d'Halloween et du coup j'ai fait différentes petites pages sur ce thème là donc là j'ai fait une petite déco c'est un balai donc j'ai pris le tuto de Rosebonboncoco si vous voulez aller voir elle a fait un tuto pour faire un mini balai de sorcière donc j'ai dit oh génial pour mettre sur la couverture ça peut être sympa là c'est du tissu de chez Action que j'ai pris que j'ai recouvert et puis donc j'ai fait différentes pages donc là j'ai fait la maison hantée avec différents fonds différentes couleurs de fonds là j'ai fait un petit fantôme qui fait peur au chat ensuite j'ai fait la nuit des chauves-souris donc là j'ai fait un fond un peu différent et je me suis servi du papier canson de chez Action ouais du papier canson épais là c'est avec ça qu'elle disait de faire en fait son art journal avec du papier je crois qu'elle avait fait avec celui-là et la réunie la réunie gypsy gypsy il y a une chanson pour les enfants donc j'ai mis gypsy la réunie voilà donc c'est un petit art journal donc je vais en faire plusieurs comme ça à différents thèmes je vais m'en faire un pour moi parce que celui-là je vais l'offrir et je crois que je vais m'en faire un pour moi et puis le petit ruban il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Action bon à part les petits tamponnages et tout ça de de comment du thème Halloween parce qu'ils ont ils font ils font rien en thème Halloween mais ça ça vient de chez Action les strass la toile de jute non ça ça vient de chez Action ça ça vient de chez Action le tissu le ruban ah voilà donc mon petit art journal donc ça je vous ai montré donc du coup je me suis fait une boîte l'autre fois alors je voulais vous la faire en tuto mais finalement c'est trop compliqué non au départ je voulais faire une commode je vous avoue tout finalement la commode elle a fini en boîte parce que c'était trop compliqué ça tombait mal enfin bon bref donc j'ai fini par faire ma boîte pour mes cartes je vous avais montré là les petites cartes pour dire merci en fait donc comme j'en ai préparé plein donc je les ai mis là vous savez avec le ma base c'était mon ticket de ma carte quand j'avais pris le train je vais vous remontrer j'en ai une de prête merci beaucoup voyez que j'avais fait avec vous en tuto donc n'hésitez pas à vous préparer des petites cartes comme ça c'est vrai que c'est rapide on met ça dans un envoi pof on veut remercier quelqu'un pour plein de choses alors je sais qu'il y en a qui l'ont refait donc j'étais contente et je me suis servi de mes chutes de papier franchement c'est donc voilà donc là j'ai fait une petite boîte donc il va falloir je finis de la décorer et je vais écrire merci enfin je ne sais pas boîte boîte à merci ou je ne sais pas et puis je vais la décorer quand même bon moi j'arrive toujours après les décorations j'ai un peu plus de mal à m'y mettre à faire ça à décorer ensuite je vais passer sur ce que ah oui je ne vous avais pas montré les petits yeux j'ai repris ça là aussi à action je crois que je ne vous ai pas montré enfin bon bref ensuite je suis en train de faire donc je vais vous montrer celui que j'ai fait pour ma fille donc c'est pareil donc j'ai suivi un tuto de je ne sais plus comment elle s'appelle ah c'est ça qui m'embête je ne sais plus comment elle s'appelle je vous remettrai en barre d'infos je vais vous mettre en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir donc j'ai refait son tuto en fait de comment du sac et c'est un sac calendrier de l'avant donc je me suis servi du papier rose et noir non alors ça c'est c'est un autre papier d'un bloc de chez action mais c'est le rose et noir qui est assez joli là le bloc de Noël je vais vous remontrer et puis donc j'ai fait mes petites boîtes que j'ai mis dedans alors moi je me suis un peu trompée dans les dimensions de mes boîtes enfin j'arrivais pas enfin bon bref donc quand je le ferme il tombe un peu mal mais bon il est pas mal enfin je le trouve bien quand même je sais pas si vous voyez bien voilà donc on le referme et après ça fait le sac à main donc là c'est pareil je vais finir de le décorer c'est vrai que je voulais finir de le décorer avant de vous le montrer finalement après je les apprends donc je vais finir de mettre des die cuts voilà je vous le montrerai une fois bien décoré donc voilà et je vous mets en barre d'infos le tuto oh je sais plus je vous avais déjà mis parce que est-ce que j'avais pas montré le panier le sac que j'avais fait enfin je crois que je vous ai déjà mis le mais je vais vous mettre le nom de en barre d'infos je vais rechercher je vais vous mettre le nom attendez je vais peut-être ça de noter quelque part parce que je sais qu'une fois j'avais dit d'aller voir sa chaîne ce qui a fait des choses vraiment super donc allez allez le scrap du tout non c'est pas ça est-ce que c'est le scrap non ça doit pas être ça non c'est pas ça je suis pas sûre donc je préfère pas vous dire je crois pas que c'était elle qui avait fait la valise c'est quelqu'un d'autre tuto sac à main mais j'ai pas mis de qui c'est parce qu'en fait elle avait fait déjà un sac à main et après elle l'a décliné en forme pour faire un calendrier de l'avant du coup c'est vraiment c'est super quoi donc je l'ai fait pour ma fille puis je vais sûrement en refaire un autre voilà et puis autrement mon fils il voulait à tout prix aussi un calendrier de l'avant donc là je suis en train de lui faire les boîtes donc c'est pareil je suivais un tuto de quelqu'un et ça m'a donné une idée pour de faire quelque chose à offrir aussi soit au moment ouais au moment des fêtes donc je ferai le tuto de ce que j'ai pensé à faire en déclinant calendrier de l'avant et je vous montrerai en fait c'est un calendrier de l'avant où il va y avoir plein de toutes les boîtes avant d'être comme ça avec un décor en fait ça fait tableau donc bah c'est des grosses boîtes donc je m'amuse à faire ça bon j'adore ça mes boîtes c'est mon petit péché mignon j'adore donc voilà pour pour mes petites présentations là ma petite vidéo donc je vous dis pour une prochaine donc n'hésitez pas à liker à vous abonner n'hésitez pas à participer à mon concours donc j'ai eu déjà des demandes pour participer donc on m'a demandé mon adresse donc n'hésitez pas et puis bah dès que je reçois vos ATC je les présente en vidéo je vous attribuerai un numéro et puis fin novembre on fera le tirage au sort alors n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait surtout si vous voulez participer au concours bah il faut être abonné c'est quand même mieux donc voilà donc je vous dis à la prochaine fois scrapez bien à la prochaine fois à la prochaine fois je vous dis Sous-titrage ST' 501